Retour sur le plateau de La Quotidienne sur LCN avec un plateau qui, comme chaque soir, se métamorphose, change d'objet et change aussi surtout d'invité. Plaisir aussi d'accueillir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Avec Stéphanie, un plateau qui va nous parler de cuisine, de restauration et de chef et puis aussi de films, de films, de documentaires. Bien sûr. Puisque le mois de novembre, c'est le mois du documentaire et cette manifestation, en fait, elle est nationale, internationale et elle se déroule du 5 au 30 novembre. Et c'est ça, David. Depuis deux ans, en fait, le Conseil Général de l'Heure s'occupe de coordonner toute l'organisation de cette manifestation. Oui, c'est exactement ça. En fait, la manifestation existe depuis 1999. Donc c'est la 14e édition. Elle a été créée par l'association Images en Bibliothèque, une association professionnelle de bibliothécaires de l'image. Et quel est l'objectif de cette manifestation ? En fait, c'est de mettre en avant le documentaire de création, de mettre en avant et puis de créer un lien entre le public et les personnes qui font le cinéma documentaire. Oui, c'est vrai, parce que facilement, on va voir des fictions au cinéma, mais des documentaires, on pense souvent que c'est pas tellement accessible pour soi. Voilà, c'est ce que vous ressentez. Oui, même si ça, depuis quelques années, il y a quand même des grands noms qui ont percé, comme Michael Moore ou Nicolas Philibert, par exemple, pour être et avoir. Oui, exactement. Alors cette manifestation, elle se déroule dans tout le département de l'Heure. Il y a combien de structures, de lieux qui organisent ça concrètement ? Alors l'année dernière, on avait 16 participants. Cette année, on en a 28. Ah oui, une belle progression. Une belle progression. Donc c'est aussi bien des bibliothèques, des médiathèques ? Bibliothèques, médiathèques, mais aussi centres culturels comme le Moulin d'Andée. Cécile, voilà, le centre des écritures cinématographiques qui participe à ce mois du film documentaire. Alors vous, David, est-ce que vous avez des coups de cœur dans ces documentaires ? Oui, alors justement, j'ai un cuisinier à côté de moi. Je pourrais parler d'Entre les bras de Paul Lacoste, qui est un film qui présente le passage d'un cuisinier à un autre. Ça commence par, c'est le père qui s'appelle Michel Bras, qui est un des plus grands cuisiniers du monde, qui passe les clés de son restaurant à son fils, Sébastien. Alors Anthony, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau de la quotidienne. Est-ce que vous connaissez ce cuisinier ? Michel Bras, oui, et j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. En effet, et à quelle occasion ? À quelle occasion ? Alors il y a quelques années, je travaillais au Havre et durant quelques années, on a reçu le food festival omnivore au Havre. D'accord. Et durant ce festival, c'était énormément de grands chefs qui venaient. J'ai eu la chance de les servir, de les rencontrer, de leur serrer la main et surtout de leur faire à manger. Et il a apprécié votre cuisine ? Oui, oui. Il vous a lié un petit mot ? Personnellement, non, mais bon, on voyait qu'ils étaient agréablement surpris de ce qui dégoûtait. Non, non, c'était super sympa. C'était une belle expérience. Je suis fier de l'avoir fait, c'est une belle expérience. Alors revenons à cette manifestation, le mois du film documentaire. Un autre coup de cœur peut-être, David ? Alors, Casa de Daniela De Felice. Alors pourquoi ? Déjà parce que j'ai rencontré la réalisatrice et j'ai vu son film en avant-première au mois de mars dernier, juste avant qu'il ait un prix au Festival Cinéma du Réel à Paris. Une personne très, très, très sympathique, très sensible et on retrouve vraiment ça dans son cinéma. En fait, Casa, ça parle du deuil de sa famille, de la maison familiale. Mais ce n'est pas juste une histoire de deuil, c'est une histoire d'amour entre tous les membres de sa famille, sa mère, son frère et elle. Et le film avec vraiment une très grande sensibilité et le film est vraiment très, très beau. Est-ce que les réalisateurs seront présents lors des projections ? Pas entre les bras. Par contre, il y aura la monteuse du film. Et par contre, oui, il y aura Diana De Felice à Routou, à la médiathèque de Routou, qui sera présente le vendredi 15. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi pour le public, c'est de rencontrer des réalisateurs, de pouvoir échanger, partager. Parce que les documentaires, c'est aussi souvent un point de vue sur notre planète, ça permet d'échanger des idées. Oui, complètement. Là, si je peux ajouter le film qui va faire l'inauguration le vendredi 8 novembre, ça s'appelle « La gueule de l'emploi » de Didier Crow, qui était passé sur France Télévisions. Et là, ça parle d'un sujet de société. C'est une session de recrutement, 12 personnes, une session de recrutement, et on voit comment les rapports dans le milieu du travail. Donc ça, ce sera le 8 novembre, ce sera la soirée d'ouverture. Et bien merci, le film documentaire, c'est jusqu'au 30 novembre. Stéphanie, on poursuit. On va passer des images sur les écrans aux images dans les assiettes. Alors, Anthony D'Alençon, vous êtes le chef du restaurant Le Golfe au Vaudreuil. Ça fait 3 ans que vous y êtes installé. Alors, juste avant de parler du lieu et de votre restaurant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu peut-être sur votre parcours. D'accord, pas de souci. Donc, ça fait 20 ans que j'ai commencé la cuisine. Ça fait 10 ans que je suis chef. J'ai été chef dans différents établissements de la région. J'ai eu la chance, durant mon parcours, de travailler avec des chefs qui, aujourd'hui, sont étoilés pour d'autres, doublement étoilés. Et en fait, ils m'ont fait découvrir par rapport à les uns et les autres. Ils m'ont vraiment fait découvrir le métier en m'apprenant et la simplicité et la créativité. Et c'est un petit mélange de tout ça que j'ai mis en place, en fait, en Vaudreuil, en m'adaptant sur des petits produits de la simplicité, mais aussi de la technique parfaite. Alors, le restaurant du Golfe du Vaudreuil est dans un cadre magnifique. Ça, c'est sûr. Voilà, vous avez eu la gentillesse hier de m'y inviter pour pouvoir goûter votre cuisine, qui est une cuisine plutôt gourmande, gastronomique. Non, non, mais moi, je veux que l'émission s'arrête, là, Marc, vraiment une pause. On apprend, Régis et moi, que Stéphanie, vous êtes allée goûter la cuisine et que nous, on n'a pas été informés du tout. Oui, mais c'est pour le bien de tous, puisque depuis la semaine dernière, Sylvain, vous me dites sans arrêt que je ne sais pas faire la cuisine. Donc, avant d'apprendre à faire la cuisine, il faut aussi savoir goûter. En quelque sorte, vous m'expliquez que je suis piégé par mes propres arguments. Oui, oui. Donc, je suis allée voir Anthony en cuisine, qui nous a préparé différents plats. Alors, quelles sont vos spécialités ? Alors, je n'ai pas vraiment de spécialité. Je suis ouvert à toutes les spécialités culinaires qu'on peut trouver. Je peux très bien avoir un jour une carte, sur une carte, un plat asiatique, un plat oriental, travailler sur différents thèmes, retravailler des produits, des plats de tradition, les allégeant, les modifiant pour les remettre au goût du jour. Donc, je n'ai pas vraiment de spécialité même. Je suis très curieux et je change beaucoup mes cartes. Et j'essaie à chaque fois de trouver de nouveaux produits, d'innover toujours. Il y avait beaucoup de saveurs dans votre cuisine. Ça reste une cuisine. Beaucoup d'épices. Oui, bien sûr. C'est la création. Est-ce que vous, voilà, là c'est en polystyrène, mais c'est les produits en ce moment que vous faites ? Oui, actuellement, j'ai du potimarron, que je travaille sur la carte, puisque c'est un produit d'automne. Je travaille à la fois en salé et aussi en sucré. Des produits de la région ? Oui, produit de la région. Produit de la région, actuellement de la Saint-Jacques-de-Betsen, qui est un super produit. Alors moi, j'aimerais quand même revenir sur le lieu, sur le cadre. Donc, c'est en 2008 que Jean-Claude Forestier a repris le golfe du Vaudreuil. Comment s'est passée la rencontre avec cet entrepreneur, qui est un entrepreneur important de notre région ? Et quel est votre projet par rapport au restaurant du golfe du Vaudreuil ? Alors, ce qui était très intéressant dans cette rencontre, c'est que le projet de Jean-Claude Forestier était de faire le golfe du Vaudreuil un golfe de référence. Donc, quand il a pris ce lieu, il a investi énormément sur le terrain, sur le club house lui-même, sur la cuisine, sur la salle de restaurant. Il a voulu tout refaire, à l'échelle de ses moyens, mais en voulant vraiment créer ce monde à part. Et le lieu, même le restaurant, c'est une bâtisse, vous m'avez dit hier, une bâtisse... C'est une bâtisse du 17e, oui, qui était dans le Pays de Bray il y a quelques années. Alors, je n'ai pas la date du déménagement, mais c'est une bâtisse qui a été démontée du Pays de Bray et qui a été amenée... Entièrement reconstruite sur le golfe du Vaudreuil. Sur le terrain, oui, sur le terrain du Vaudreuil. Et le golfe du Vaudreuil, c'est un parcours de combien de trous ? 18 trous. 18 trous. Alors, moi, j'ai quand même une question. Si on n'est pas golfeur, est-ce qu'on peut venir manger dans votre restaurant ? Absolument, il faut venir. On est vraiment ouvert à tout le monde. On est vraiment ouvert à tout le monde. On a parmi notre clientèle des golfeurs, bien entendu. Donc, on a une carte adaptée pour eux. Et on a aussi une carte, une belle carte adaptée pour la clientèle extérieure, qui est une carte bourgogne, qui est une carte auquel on va retrouver des produits de saison et des plats. Je l'espère bien travailler. Est-ce qu'il y a besoin de réserver ou on peut arriver comme ça selon l'inspiration du moment ? Alors, il est préférable de réserver, toujours, surtout sur la saison haute. Sur l'hiver, ça reste conseillé quand même. Mais on a une belle capacité quand même de place. Alors, est-ce que, Régis, tu connaissais le restaurant du Vaudreuil ? Le lieu forcément pour les sportifs, au Vaudreuil, on arrive à faire pas mal de choses. Juste une petite question par rapport à ça. Par rapport aux étoiles, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des étoiles régulièrement. Et certains, aujourd'hui, refusent d'obtenir des étoiles pour, entre guillemets, avoir une tranquillité sur leur cuisine, sur la façon dont gérer les choses. Est-ce que vous avez comme objectif, à un moment donné, d'être étoilé ou pas ? Alors, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il y a quelques années, justement, j'avais cette ambition-là de me dire, voilà, je suis vraiment passionné de mon métier. Donc, j'avais vraiment l'envie... Quel grand restaurateur a envie d'avoir des étoiles. Ça, c'est le rêve de tous les chefs, de toute façon. Après, en vieillissant, je ne suis pas vieux du tout, mais... Non, on a oublié de le dire. D'ailleurs, vous avez 37 ans, jeune chef. Non, après, on voit les choses un petit peu différemment. Au golfe du Vaudreuil, ce qui est intéressant, c'est le challenge. On a parlé de Jean-Claude Forestier, la rencontre, comment ça s'est passé, justement. Il m'a dit, voilà, ici, j'ai un golfe auquel je veux faire un super lieu, une cuisine de qualité. Et voilà, que ce soit du plaisir qu'on offre aux clients. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être passés par le plateau de la quotidienne sur LCN. Merci, Stéphanie. Mais vous restez dans les abords du plateau. Vous revenez tout à l'heure. J'avais annoncé qu'il y avait beaucoup de places de cinéma à gagner. Et effectivement, elles sont à gagner. On vous propose tout de suite, comme chaque soir, la minute de la formation. Il s'agit ce soir de la VAE, la validation des acquis d'expérience. Mais restez bien avec nous, car juste après ce sujet, nous allons recevoir Christophe Rocancourt, que nous vous avions annoncé. Il y a eu quelques petits problèmes de circulation, mais il est bien là. Et on va se retrouver en plateau juste après. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Nali, j'ai 49 ans et aujourd'hui je suis expert produit à la Banque Postale. J'ai eu la chance d'être formée tout au long de ma carrière dans cette entreprise, mais c'était des formations internes qui n'étaient pas reconnues par un diplôme. J'ai souhaité effectivement transformer cette expérience par un diplôme. Au travers de mon entreprise, j'ai eu la possibilité de faire un brevet professionnel bancaire et j'ai aussitôt enchaîné sur une licence professionnelle bancaire grâce à la VAE. La première étape, c'est de trouver un diplôme qui correspond à l'expérience professionnelle que l'on a eue, que l'on a vécue. On présente donc un CV détaillé qui retrace rapidement notre expérience. A cette première étape, si le CV, la lettre de motivation est reçue de façon positive, on constitue un mémoire, c'est la deuxième étape. Et là, ma foi, c'est une étape qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de travail. Ce mémoire permet de retracer toute l'expérience professionnelle. Une fois que ce mémoire est constitué, on est convié devant un jury de cinq personnes. Et à l'issue du jury, si ma foi, tout s'est bien passé, on obtient le diplôme. Grâce à la VAE, j'ai obtenu un diplôme. C'est une reconnaissance de mes compétences professionnelles. C'était la Minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Demain et chaque soir de la semaine, vous retrouverez cette Minute de la formation qui vous donne un éventail très vaste et très large sur les formations, les filières et les métiers. Christophe Roquancourt, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez fait un peu peur. Presque faux bon, oui. Presque faux bon, mais non, bravo, merci, vous êtes là. Il y avait, il faut le dire, de la circulation. Nous vous avions annoncé et on est très content que vous soyez là ce soir. Vous êtes pour nous un invité un peu particulier. Je m'explique. Vous avez un passé, pas encore si lointain que ça, qui vous a valu une très large confrontation avec les médias. On a énormément parlé de vous, sans doute un peu trop, vous nous direz. Mais à l'évidence, tout se passait. On va éviter de trop y revenir, mais on ne peut pas non plus complètement faire l'impasse. Parce que ça vous appartient, c'est aussi votre vie. Et ce que l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est finalement celui qui s'est constitué au fil du temps. Et on verra cela aussi. Mais ce qui nous intéresse aussi à Félix Bollez et à moi-même, c'est que vous êtes maintenant un habitant du terroir normand. Vous vous reconnaissez très fortement comme habitant de cette région. Et ça aussi, quand on s'appelle LCN, bien sûr, la chaîne normande, ça nous intéresse. Félix, à vous l'honneur de poser la première question à notre invité, dont je rappelle pour nos téléspectateurs qu'il a sorti ce livre, signé donc Christophe Roquancourt, dont le titre est « Je plaide coupable, le ton est donné ». – En habitant de la Haute-Normandie, un amoureux avant tout. Parce que vous habitez toujours à Paris. Vous allez de temps en temps à côté d'Honfleur. Vous avez une résidence là-bas ? – Oui, je suis né à Honfleur, oui. – D'accord. Alors, pourquoi vous êtes ? – Je crois que j'ai toujours été pro-normand. – Pro-normand. Alors, dans votre bouche, ça veut dire quoi ? C'est amoureux, c'est vraiment le sens de l'identité normande que vous voulez valoriser ? – Je crois beaucoup à la terre et aux valeurs de la Normandie. Mais bon, maintenant, je suis né à Honfleur, mais ma famille est des familles de paysans. Et donc, on a toujours grandi dans ce terroir. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé la Normandie. Je n'ai jamais refusé que ce soit Paris-Normandie, l'éveil. Aujourd'hui, je fais le point, je suis dans le point. Mais ça ne me dérange pas de faire l'éveil. – Vous avez écrit dans votre livre, « Je n'aurais jamais dû partir. L'essentiel était là, sous mes yeux, à portée de main, depuis le début, cette terre grasse de Normandie, le sens de la vie, les odeurs et les rythmes qui parlaient à mon sang. Mais j'avais besoin de ce gigantesque détour pour laver ces odeurs et ces rythmes des blessures de l'enfance, pour retrouver un œil neuf, une envie, un rapport amateur qui soit franc et sans tâche. » Est-ce que ça résume vraiment la situation ? – Oui, ça résume bien. Je pense que lorsqu'on est jeune, on a toutes ces ambitions, qu'à ce soit fondée ou pas. Et cette arrogance, et je pense que lorsqu'on vieillit, on revient à l'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis revenu beaucoup plus à l'essentiel. En fait, effectivement, la vie était intéressante dans ses voyages, en toute cette péripétie. Un prix à payer qui a été de nombreuses années en prison. – On revient d'années, Christophe Ancourt, en prison ? – 12 ans, 12 ans. – 12 ans ? – Oui. Donc voilà. Alors comme dirait Dottoyowski, je n'ai pas laissé le pourboire. – Qu'est-ce que vous aimez en Normandie ? Quelques exemples. Les endroits dans lesquels vous aimez aller ? – J'aime beaucoup le bec et loin. J'aime beaucoup le bec et loin. J'aime... Je crois que j'aime les paysans, en fait. J'aime les gens de la Terre. Ce n'est pas péjoratif. – C'est comme un paysan, d'ailleurs. – Oui, oui. Mais je crois que le paysan, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Je crois que dans le sens noble de la chose. Je crois en ça. Gabin, il croyait aussi. Il y en a des états. Mais les terriens sont des gens de valeur, en général. C'est pas... Voilà, c'est... – Et ils ont quelle valeur ? – Ils ont la valeur du sens de la vie. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils sont sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Terre. Vous savez, la prison, elle est multiforme. Le milieu carcéral, c'est l'enfermement. Mais il y a des tas de gens qui sont au quotidien, qu'on croise qu'ils sont en prison eux-mêmes, dans leur tête. Le paysan, il n'a pas ces questions-là, je pense. C'est quelqu'un qui se lève avec le soleil, qui cultive la terre. Quand le temps passe, il y a le sens des choses qui est ancré à mon sens. – Est-ce que ce soir, on a le vrai Christophe Reconcourt ? – Je vais vous dire, il n'y a pas eu de faux ou de vrai. Il y a eu Reconcourt qui a fait ce qu'il a fait. Moi, je n'ai jamais été dans l'empathie, dans le reniement des choses. Je ne pense pas que vous m'avez vu sur un plateau de télé, que ce soit sur les chaînes nationales, en train de dire « Oh là là, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Je ne suis pas d'une nature comme ça, je l'ai toujours assumé. – Vous avez pris pour autant un certain nombre d'identités successives. – Oui, mais vous me parlez de quelque chose qui a 13 ans. Ça fait 13 ans. Je l'ai fait pour des conditions qui étaient financières. Je ne m'en suis jamais caché. Moi, je ne suis pas dans la repentance ou l'empathie, excusez-moi l'expression, à deux balles. Ce n'est pas mon truc. J'ai toujours revendiqué haut et fort, les choses. – Quand vous signez ce livre, « Je plaide coupable », est-ce que c'est vraiment profondément un besoin que vous aviez ? Ou est-ce que c'est, vous qui avez fréquenté beaucoup les États-Unis, ou est-ce que c'est cette mode un peu américaine qui consiste, à partir du moment où on a un peu fauté, à aller au devant des médias et à dire « Je me repends ». – Je vais vous expliquer. J'ai fait mon cinquième livre. J'en refais encore un, là, sur un essai philosophique. J'étais publié chez Flammarion. Je ne suis pas un novice dans l'écriture. Je ne fais pas, mais à coup le pas. Je plaide coupable, c'est dans l'histoire de Bréa. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas fait d'argent sur ce livre, puisque j'ai reversé tous mes droits au restaurant du cœur, et je plaide coupable, coupable d'avoir été naïf. Lorsque j'ai fait les marges de Cannes avec Naomi Campbell en plein festival, c'était bien Rocancourt qui était invité avec Naomi Campbell. Lorsque Bréa, mais d'ailleurs, je l'ai vu dans l'interview dernièrement dans le New York Times, où elle disait que l'abus de faiblesse est un délice, moi j'appelle ça l'escroquerie au jugement. Donc, j'ai dit « Je plaide coupable », coupable d'avoir été naïf. C'est la première fois dans la jurisprudence que quelqu'un qui soit disant commis, est victime d'un abus de faiblesse, se porte plainte elle-même. L'abus de faiblesse, par définition, c'est quelqu'un d'autre qui porte plainte. C'est la première fois dans la jurisprudence. Et je tiens à vous rappeler que j'étais relaxé partiellement sur l'histoire, sur la longueur de la chose. Et je ne connais pas de gens qui sont victimes d'un abus de faiblesse, qui font des films et qui font des livres sur Rocancourt. Alors, je rebondis sur la littérature. Vous nous rappelez que vous n'êtes pas un novice en matière d'écriture. J'ai perdu le fil de ma question. Oui, ce que je voulais effectivement, ce qu'on lit dans votre livre, c'est que vous portez un regard assez dur sur les auteurs français aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer ça ? Non, moi, je pense qu'il y a de vrais écrivains. Alors, je ne dis pas que j'en suis un. J'ai la chance d'être publié par les grandes maisons et d'aimer l'écriture. Maintenant, je pense qu'il y a, si on prend des philosophes comme Enfray, qui sont de vrais philosophes, bon, effectivement, je pense que vous faites référence que je tape un peu sur BHL. Oui, c'est un peu le cas. Je tape sur BHL. C'est pas le seul en général. Je ne lui tape pas malicieusement. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'arrogance de dire, en parlant de Camus, en disant que Camus n'est pas un philosophe parce qu'il vient d'une condition sociale qui est faible et qui est le contraire de BHL, je crois qu'il faut ramener des choses à la proportion. Je pense que BHL a 15 secrétaires qui lui préparent ses livres et que Camus avait sa plume. Donc moi, je ne fais pas d'identité sociale. Je crois que si on a la qualité intellectuelle, on l'a. Elle est plus ou moins fondée ou pas. Mais on ne peut pas dire de Camus. Moi, à titre personnel, je ne pouvais pas laisser lire de BHL que Camus n'était pas un philosophe. Régis, aujourd'hui, vous vivez de vos livres. C'est ce qui vous permet de vivre aujourd'hui ou il y a d'autres... Je crois que j'ai vendu... Mes vies, c'est vendu à 200 000 exemplaires. Donc vous faites 200 000 exemplaires à 20 euros. Je crois que vous en faites le compte. Et comment vous expliquez l'attrait du public pour vos livres ? Mais vous savez, moi, je ne me pose pas ce genre de question. Vous savez, j'ai présenté National Geography. Est-ce qu'on aurait pu croire qu'un ancien bagnard ou un forçat aurait présenté National Geography ? Parce que j'ai eu une intellectuelle qui s'appelait Nathalie Perlus et qui a dit que M. Reconcours est capable de présenter ce programme. Elle ne s'est pas trompée puisque c'était le deuxième programme de Nat Geo. Moi, je crois que la qualité, elle se révèle ou elle ne se révèle pas. Moi, en tout cas, j'ai le privilège de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple, là, je vais faire un documentaire sur l'enfermement et sur la folie. Parce que ça m'intéresse. Mais je ne me dis pas, je vais faire le documentaire, est-ce que les gens vont adhérer ? Mais ce n'est pas important que les gens adhèrent. Même s'il y en a deux qui adhèrent, ça me suffit. Ce qui est important, c'est la démarche. Vous savez, c'est comme les journalistes. Ce n'est pas vous que je vais apprendre. Il y a les journaux et il y a les journalistes. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer les plus grands. Mais voilà. J'ai été invité la semaine dernière à la chaîne parlementaire. J'étais avec le sérateur Le Cerf de l'UMP et Marta, qui est la présidente de la magistrature. Si je n'avais rien à dire intellectuellement, on ne m'inviterait pas à la chaîne parlementaire. Maintenant, voilà. Ça ne m'empêche pas de venir à la chaîne Normande et de dire, voilà, haut et fort, je suis pro-normande. Sinon, on ne serait pas venu. En page 38 de votre livre, Je plaide coupable, vous dites que... Vous aimez les titres, je plaide coupable. Je le sens dans le bonheur. Je sens qu'il y a... Écoutez, on est là aussi pour vous aider à faire connaître. On est tous un peu coupables. Oui, on est tous coupables à quelque chose, certainement. Donc, en page 38 de ce livre, disais-je, vous dites cette chose suivante. Vous dites, on perd son humanité lorsqu'on commence à considérer l'autre comme moins important que soi-même. C'est un peu ce que vous avez fait pendant un certain nombre d'années. Est-ce que vous considérez de ce fait avoir perdu une part de votre humanité ? Vous savez, l'humain... Alors, c'est un grand débat. Mais si on est profondément honnête, je pense que l'humain, en général, perd... Mais tous, c'est pas moi, personnellement. Je pense qu'on a tous cette réflexion, ce côté on le perd. On a le désintéressement de l'autre. Je crois que c'est un problème de société, aujourd'hui, qui est très présent. C'est pas forcément moi, mais je pense que j'ai une vie qui a été assez froide et assez dure. Mais il y a des choses qui me toussent, mais je pense que ce sont les vraies choses qui me toussent. Tout ça, tout ce qui est arrivé, on peut dire aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui que ça vient de l'enfance ? Je suis profondément convaincu. D'ailleurs, c'est drôle que vous me disiez ça. Je parlais à mon éditeur aujourd'hui et qui me disait, écoute, j'aimerais que tu me fasses un livre sur ton enfance. Alors, je pense que... Les rapports avec votre mère ? Oui, ils étaient néants, donc on peut même pas parler de rapports. Les non-rapports, aurait-je de dire. Les non-rapports avec ma mère, voilà. Les non-rapports. Ça explique beaucoup de choses. Je pense qu'on est... Voilà, c'est ce qui fait son identité plus tard. J'en suis convaincu. C'est pas héréditaire, c'est comme l'intelligence. Mais il y a une participation. Vous savez, on peut pas dire d'une personne... Il y a des gens qui ont intellectuellement d'une nature qui sont gratuits, qui sont généreux, qui ont ça. L'intelligence, c'est pas héréditaire, c'est prouvé. Par contre, je pense que ce que l'on est émotionnellement et ce que l'on viendra plus tard vient d'un capital extrêmement important de la famille, du père et de la mère. Pendant ces 12 années de prison, quelle est la chose que vous avez souhaitée le plus au monde ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que cette chose, vous l'avez ? Bien évidemment, la liberté. Bien sûr, la liberté. Non, bien sûr. Ça, c'était peut-être la réponse un peu facile. Mais sinon, au-delà de la liberté, d'enfant ? Moi, j'ai la chance d'avoir... Déjà, j'ai trois beaux enfants. J'ai une campagne avec qui je suis très bien. J'ai l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai arrivé à un stade où je sais ce qu'est l'existence. Pourquoi ? J'ai tué beaucoup de vanité et beaucoup d'égo. Ce qui était très important, je pense. Oui, peut-être plus qu'un certain nombre de nous autres qui n'avons pas vécu ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller au fond, de toucher le vrai, en tout cas le vrai au sens le plus important, le plus fondamental. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Je pense que Nietzsche avait très bien compris sur le nihilisme. Je crois énormément en ça. On est vraiment peu de choses. Est-ce qu'on vous ferait plaisir en vous offrant une ou deux places de cinéma ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est certainement ce qu'on va faire vis-à-vis de nos téléspectateurs puisqu'on va retrouver Stéphanie. Et puis, Christophe Franck en cours. On reste en plateau. On vous retrouve juste après. Oui, moi, je vais vous parler de Guillaume Gallienne qui a aussi eu un rapport un peu particulier avec sa mère puisqu'il a beaucoup imité dans ses sketchs. Il a d'abord créé une pièce qui s'appelle Les garçons et Guillaume à table. Et là, il en sort un film, un film qui est vraiment l'adaptation du même nom, Les garçons et Guillaume à table, le 20 novembre. Et donc, on n'attendra pas le 20 novembre, mais le 7 novembre pour voir ce film au ciné Pathé-Doc de Rouen. Et Guillaume Gallienne sera présent ce jour-là. Guillaume Gallienne, donc, il est comédien, il est réalisateur. Là, c'est son premier long-métrage. Et je vous disais tout à l'heure en introduction, cette pièce qui est l'adaptation cinématographique du film est vraiment un succès. Moi, je l'ai vue à Paris il y a un an et demi. C'était vraiment très, très drôle. Donc, le film retrace la vie de Guillaume Gallienne, comment il est devenu acteur en imitant sa mère. Et Guillaume Gallienne, il incarne les femmes. Il n'est pas homosexuel, mais il aime vraiment représenter la femme. D'ailleurs, il est père de famille, il est marié. Et ce film est pour lui un petit peu un coming-out inversé, puisqu'il dit dans ce film, en quelque sorte, qu'il n'est pas à tous homosexuel. Alors, vous pouvez gagner des places pour cette avant-première le 7 novembre au ciné Pathé-Doc de Rouen, en vous rendant sur notre site internet, la chaîne normande.fr. Allez, on regarde la bande-annonce ? C'est génial, ma mère. En fait, je crois qu'elle n'a aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur... Vous voulez boire quelque chose ? Bien froid et glacial. Hé, oh ! Vous voulez boire quelque chose ? Un décaut ? Ben, dites-le, mon vieux, je veux dire, te rappelons, pour nous sortir quoi ? Un décaut et un perrier ? Ben, pas charrier. Va la chercher, un décaut et un perrier. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un décaut et un perrier ? Ben, pas charrier. Ses gestes, sa manière de parler et tout, c'est génial. Non, merci. Non, le seul qui se fait jamais prendre, c'est mon père. Tu t'habilles en Calédonien, maintenant ? Je sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. C'est quoi, ça ? Quoi ? Ça ? Je vais pas en Picardie ce week-end parce que je dois t'emmener dans ta nouvelle pension. Dans ma nouvelle pension ? Cette pension était merveilleuse. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Jeremy. En fait, maman, j'aime Jeremy, Jeremy, Jeremy ! Tu sais, il y en a plein qui vivent très heureux. Il y en a plein de quoi ? Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. T'as toujours eu peur des chevaux. Forcément, ça peut marcher. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ? Tu veux relax, l'anus ? Bien. Hello, Mr. Guyenne. I'm Raymond. Hello, Raymond. Ah ! Ça chante, ma petite pépute. Euh... Mais dites-moi, jeune homme, vous prenez des médicaments. Oh ! Mon gars, au moins t'es pas tout seul. On termine cette émission toujours en plateau, la quotidienne sur LCN, avec, autour de nous, et avec nous, Christophe Rocancourt. Félix, peut-être ? Pour rester dans le cinéma, c'est Coolchen qui va jouer votre rôle dans Abus de faiblesse. A priori, il vous a pas contacté pour créer le rôle. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire rien. Vous êtes sur courant qu'il y a un film sur vous ? Oui, bien évidemment, je suis sur courant, mais j'ai pas de... J'ai pas vu son travail. Alors, si son travail est de qualité, tant mieux, mais je peux pas porter de jugement sur... Bon, je trouve que ça a une... une forme... Comme Joey Star a joué dans Police, Coolchen jouer un reconcours avec Brea, bon... Je sais pas, j'ai pas vu leur travail. Maintenant, le film est peut-être bien. Il faut juger sur pièce. J'ai pas d'a priori sur ça. Et l'artiste, le rappeur, le chanteur, vous l'aimiez à la base ? Non, je connais les deux. J'avais été invité à Bercy. Moi, j'ai pas grandi avec ce rap-là. J'ai grandi avec Notorious Big. J'ai grandi avec le rap américain. Donc, j'ai pas... Cette identité-là, elle me parle pas. Mais je pense que... Non, je pense que Joey Star est un bon acteur. J'étais étonné, d'ailleurs. Je pense... Moi, je le connais personnellement, je l'avais vu. Je pense que c'est un écorché vif, mais qui a des vraies qualités en tant qu'artiste. J'espère que son associé aura ces mêmes qualités. Agis ? Vous dites ambassadeur de Normandie. Ça implique quoi au quotidien ? Pour vous, chez vous ? Je ne me dis pas ambassadeur. Ambassadeur, c'est peut-être un grand monde, en tout cas pro-normand. Je suis pro-normand parce que, voilà, j'ai 15 générations de normands dans ma famille. Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité normande ? On parle de l'identité bretonne, dont on entend beaucoup parler aussi à l'aune de l'actualité économique dans les médias en ce moment. Mais l'identité normande, pour vous, c'est quoi ? Je crois que le normand, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui dure. Ce n'est pas ouvert. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je suis le normand qui, en quelque sorte, nous sommes des vikings. J'ai à peu près le racard et puis j'ai traversé un petit peu. J'étais un peu en Amérique. J'étais faire un tour. Je disais, bon, vous savez qu'à l'époque, ils mettaient le glaive et ils disaient, ceci est notre terre. Bon, je l'ai fait un peu d'une autre façon. Heureusement que vous n'êtes pas allé d'ailleurs jusqu'au bout de la mission que c'était donnée les vikings parce que ça a fini de manière un peu sanglante à l'époque. De toute façon, les vikings ont toujours été... Ce sont les premiers à être aux Etats-Unis, a priori. Les premiers aux Etats-Unis, ils ont toujours été sanglants. C'est les seuls où les femmes... C'est en Normandie où ils sont calmés. Où les femmes se battaient à côté de leur mari. C'est ceux qui prenaient les glaives. Non, moi, je suis profondément fier d'être normand. J'aime... D'ailleurs, il y a des gens... Gouiquier avec qui j'ai fait des missions. Vie en Havre, adore le Havre. Il y a des tas de normands. Il y a Ronfleur, Gabin qui vivait dans l'Orne. Et non, c'est important la Normandie. Non, non, il ne faut pas... Il faut compter avec nous, c'est sûr. D'ailleurs, je crois que notre président, Hollande, là... Son père était médecin à Rouen. Son père était médecin à Rouen. Oui, donc, vous voyez, il faut compter avec la Normandie. Je ne sais pas s'il faut compter avec Fabrice, mais il faut compter avec la Normandie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez ? Non, je n'ai pas de regrets. Aucun regret ? Je ne regarde rien. Alors, vous savez, on associe toujours le deuxième mot, c'est-à-dire on a des regrets ou on a des remords. Regrets et remords ou regrets ou remords ? Ou rien du tout ? Non, j'aurais peut-être fait certaines choses différemment. Le temps qui passe fait qu'on se retourne. Oui, j'aurais peut-être fait des choses différemment. La maturité aussi. Oui, voilà, mais dans l'ensemble, je dis que c'était drôle, mais c'est une bonne aventure. Qu'est-ce que vous diriez, Christophe Rocancourt, à un jeune qui aurait l'âge auquel vous avez commencé à faire... Il y en a beaucoup des Rocancourt. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Mais non, mais voilà, il y a un jeune face à vous qui s'apprête à faire ce parcours que vous avez fait. J'évite d'y mettre trop de jugement de valeur. Allez, on dit quand même des bêtises. Aujourd'hui, avec la maturité qui est la vôtre, vous lui diriez quoi à ce jeune ? Moi, cette question, on me la pose quotidiennement. Je sais bien, je sais bien. Dans les banlieues. Moi, je ne suis pas un donneur de leçon. La seule chose que je peux... Non, c'est simplement faire partager votre expérience. Sachant qu'on sait très bien que les expériences, les jeunes ne les écoutent jamais, mais ça n'empêche pas de les communiquer. La seule chose que je pourrais dire, c'est que, premièrement, c'était une autre époque. La deuxième chose, est-ce que j'étais doué ou pas ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense que j'avais cette capacité et qu'aujourd'hui, ça serait complètement naïf d'essayer. Internet vous aurait détruit rapidement beaucoup plus que... On sait tout. Je suis tombé dans un gap qui était accessible. Aujourd'hui, la communication est beaucoup plus... Puis ça ne mène nulle part à un moment ou à un autre. Mais moi, j'avais la conscience de savoir qu'à un moment, ça s'arrêterait. J'avais la conscience que le FBI, à un moment, ça s'arrêterait. Donc c'était conscient. Mais celui qui partirait dans cette aventure sans savoir où ça va, il faut les assumer aussi. Il faut assumer les années de prison derrière. Donc il n'y a pas de fierté dans ce domaine. C'était un peu, d'ailleurs, vous évoquait le FBI. C'était un peu attrape-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ils avaient fait la coupe de Variety avec ça sur moi en disant qu'en Langman avait racheté mes droits à un million d'euros pour faire les films sur ma vie. Christophe Francancourt, merci beaucoup. Vous voyez, les questions sont multiples. Vous savez, que vous le vouliez ou non, vous exercez une espèce de fascination. C'est comme ça. C'est chimique. C'est un peu comme le camembert. On vient à Normandie. Christophe Francourt est comme le camembert. Il exerce la fascination. Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ses propos. Néanmoins, vous savez, le camembert, quand il est bon, c'est quand même quelque chose. Ah, il est exceptionnel. Pour finir, Christophe Francourt, LCN vous fait un cadeau. Vous voyez la caméra juste en face là-bas. Écoutez, je vous propose de la regarder. Vous avez 30 secondes pour vous adresser aux téléspectateurs de LCN et leur dire quelque chose d'important pour vous. Alors, la chose la plus importante que je pourrais vous dire, c'est soyez fiers d'être normands, vivez normands et pensez normands. Alors écoutez, si ce n'est pas l'ambassadeur de la Normandie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le pro-normand reste à Rouen ce soir ou il retourne directement à Paris ? Non, le pro-normand reste à Rouen ce soir. C'est une ville que vous aimez ? Vous la trouvez belle mais un peu froide, c'est ça ? La ville, elle est sympathique. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que moi qui habitent souvent à Paris, c'est qu'il y a énormément de police, de gendarmerie à Rouen. Je crois qu'il y a l'école des douanes, non ? Oui, il y a eu l'école des douanes pendant très longtemps. Attention, Rocancourt, ne vous baladez pas. Merci beaucoup Christophe Rocancourt. Stéphanie, vous aviez terminé ? Oui, peut-être une dernière question. Alors, qui est aujourd'hui Christophe Rocancourt ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes ? Je suis quelqu'un qui aime bien écrire, qui fait ses bouquins et qui vit comme tout le monde et qui n'est plus ni haut ni bas qui est juste un humain. Écoutez, soyez vous-même et bien sûr le plus longtemps possible. Merci à vous. À suivre sur LCN, si vous restez avec nous, il y aura un concert de Von Parias à 20h50 et puis, soyez avec nous demain dès 18h15 en direct sur la quotidienne sur LCN. On aura de très nombreux invités comme ce soir, beaucoup de rubriques parmi eux, par exemple, Madame le maire de Caen qui nous fera un retour sur le festival des Arts croisés qui s'est déroulé dans sa... Claire. Claire, j'ai dit Caen, excusez-moi, c'est clair. Merci beaucoup, Félix. Madame, je reprends, Madame le maire de Claire et à cette occasion, on vous offrira une interview exclusive pour LCN de Richard Boranger demain. Ici, même plateau. Vous connaissez bien Richard Boranger ? Tu as la même voix aujourd'hui. On sait quoi en rue du Cherche-Midou ? Écoutez, je vous livre un scoop. J'ai réussi à tenir 10 minutes d'interview sans me faire jeter. Donc, j'étais très content. Voilà, un grand, grand merci à vous d'être resté avec nous peut-être un peu plus longtemps par cet événement un peu particulier qui était ce soir la venue de Christophe Rocancourt. On vous souhaite une très très bonne soirée. À demain, même plateau, même chaîne, même heure. Sous-titrage ST' 501